Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Rendez-vous Seigneur les lieux, Rendez-vous Seigneur la gloire et puissance, Rendez-vous Seigneur la gloire de son nom ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Gloire à toi Seigneur ! À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, Il disait à ses disciples, Moi, je suis la vraie vigne, Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, Mais qui ne porte pas de fruit, Mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, Il le nettoie, Pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés, Grâce à la parole que je vous ai dite, Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, S'il ne demeure pas sur la vigne, De même vous non plus, Si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vie, Et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, Et en qui je demeure, Celui-là donne beaucoup de fruit, Car en dehors de moi, Vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Il est comme un sarment Qu'on a jeté dehors, Et qui se dessèche. Les sarments secs, On les ramasse, On les jette au feu, Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, Et que mes paroles demeurent en vous, Demandez tout ce que vous voudrez, Et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, C'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, Moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Acclamons la parole de Dieu. Lors de Dieu. Chers amis, dans nos pays méditerranéens, vous le savez autant que moi, malgré les mutations considérables qui ont marqué ces dernières décennies, et tout particulièrement ici, en nos pays agricoles et agapois, les paraboles de Jésus, me semble-t-il, concernent une grande partie de leur actualité, non plus évidemment dans la pratique quotidienne de chacun, mais au moins dans l'environnement concret de l'ensemble de la vigne et du vigneron, la taille et les vendanges qui se font avec d'autres moyens, ce sont des réalités auxquelles nous sommes plus ou moins directement présents, acteurs, bénéficiaires pour le vin, selon les cas de chacun de nous. Je crois que cette année, d'après ce que l'on m'a dit, la récolte est bonne en qualité plus qu'en quantité. Jésus aime, vous le savez, renvoyer ses auditeurs aux réalités de son temps, de son époque. C'est pour guider vers une autre réalité qui dépasse ce que l'on voit pour conduire vers cette vie nouvelle qu'il est venu nous apporter à travers sa vie, à travers sa mort et sa résurrection. C'est ce que nous appelons le mystère pascal. Pour cela, il utilise le langage des paraboles. À notre époque, il n'y avait pas de confusion sur ce qu'était une parabole. Quand j'en parle avec les enfants, ils me disent que ce sont celles que l'on trouve aux fenêtres des immeubles. Dans les paraboles de Jésus, ce sont des comparaisons. Des comparaisons qui s'enracinent profondément dans l'Ancien Testament, dont il est héritier, comme nos frères juifs actuellement aussi, également comme nous. Et voici que Jésus, va développer, mais à sa manière, cette parabole, cette comparaison de la vigne qui traverse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La vigne, dit-il, c'est lui-même. Le vigneron, dit-il, c'est son père. Et les sarments, ce sont les disciples, c'est-à-dire à peu près chacun d'entre nous. Voilà. Voilà le décor qui est campé pour nous inviter, guidés par sa mère, à faire un pas de plus dans l'intelligence de la vie, dans l'intelligence de la foi. S'il fallait résumer d'une phrase, c'est toujours délicat, l'enseignement qu'il y a, ce serait simplement pour dire, il faut mourir pour vivre. Quel paradoxe ! Il faut mourir pour vivre. C'est une loi de la nature, pour la graine qui meurt et qui porte des grains. Tout le monde peut comprendre le symbolisme qui est là-derrière, si seulement il accepte de réfléchir un peu. Le père Yanni évoquait tout à l'heure que je suis originaire du terroir et que j'accompagnais mon père quand il travaillait la vigne. Et je pense que souvent je me trouvais confronté à cet éternel problème qu'on avait quand on taillait la vigne à la main. Quel sarment je vais garder ? Quel sarment je vais supprimer, car ils sont tous beaux, à la tentation de les concerner tous. L'expérience me répondait à travers mon père qu'il faut tailler, sinon la vigne ne porterait plus de fruits, ce qui est malheureusement le cas maintenant, que je ne m'en occupe plus, vous vous en doutez. Si je coupe les sarments et si la sède pleure sous l'effet de la taille, alors le vigneron pourra se réjouir, car le moment venu, la vigne sera belle et les sarments porteront du fruit en abondance. Puisque nous sommes réunis ce matin entre personnes qui aimant, même si nous ne le gratterons pas tellement, la langue le toque, je dirais ce proverbe occitan, « Fais-moi pauvre de moi, je te ferai riche d'olive » de l'olivier, bien sûr, mais on pourrait le dire aussi à propos de la vigne. Les fruits de la vigne, ces raisins si beaux, ne doivent-ils pas en leur tour, frères et sœurs en saisis, ne doivent-ils pas mourir dans le foulois pour vivre avec le vin qu'ils auront donné ? Quand ils seront écrasés et broyés oppressois, alors ils auront fini de mourir dans la cuve, alors pour un être éjaïr, Louis Noubel, généreux, abondant, celui qui réjouit, comme dit le psaume, « le cœur de l'homme », avec modération, bien sûr. Mourir pour vivre. Les chrétiens qui essaient d'accueillir cette révélation de Jésus découvrent l'actualité du mystère pascal, la loi de l'amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort pour une vie nouvelle et éternelle. « Combien de fois, frères et sœurs, n'avez-vous pas été amenés à mourir à un projet, à l'abandonner pour en vivre un autre ? Combien de fois n'avez-vous pas été amenés au désir que vous aviez sur votre enfant pour qu'il fasse ceci, pour qu'il devienne cela ? Et puis il faut mourir à ses rêves pour que d'autres réalités renaissent vraiment. Mourir pour vivre. Deveurez dans mon amour, dit Jésus. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Oui, spécialement à ceux d'entre vous qui sont broyés par le mal, la souffrance, la maladie, le deuil, les difficultés de toutes sortes. Dieu ne nous promet pas de tout arranger comme d'un coup de baguette magique et nous dire que cela va passer. Il nous assure, en son Fils Jésus, d'être là, à nos côtés, pour traverser ses épreuves. Lui qui a souffert pour nous, si seulement nous restons liés, appuyés, greffés en lui comme les serments à la vigne. La croix souvent est au cœur de la vie. chrétienne. La messe dominicale peut être au centre de notre vie chrétienne pour nous rappeler ce mystère pascal et pour le réaliser au milieu de nous, en nous. Communier au corps et au sang du Christ, boire à la coupe de l'Alliance nouvelle, c'est annoncer au monde entier que Dieu nous aime, qu'il nous aime jusqu'au bout et que cet amour est plus fort que tout.